Merci Madame Raphaël et Madame Jamais d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur la médiation de la consommation au nom de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Merci aux participants qui se sont rendus disponibles, merci aux collègues également qui assistent à ce webinaire et nous espérons en tout cas que cette information sera répandue dans vos entourages professionnels de manière à ce que tout le monde soit bien informé de l'intérêt de la médiation de la consommation dans vos relations professionnelles. Mesdames, vous avez la parole. Merci. Merci. En tout cas, merci et bienvenue à tous. Je remercie particulièrement M. de Saint-André et la CCI de nous faire confiance pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter du moins qu'est-ce que la médiation de la consommation. Lors de ça, on va commencer par vous montrer quel est le sommaire, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, ça, c'est la deuxième slide. Voilà. Donc, ça sera notre introduction avec notre présentation à toutes les deux. La législation, c'est-à-dire sur quoi ça va reposer, en fait, l'objectif de cette nouveauté, même si elle date de quelques années. Et quels sont donc les professionnels concernés, les consommateurs concernés, quels sont les litiges qui vont être, on va dire, qu'on va aborder. Et qui est le médiateur de la consommation, les conventions de médiation de la consommation avec la tarification. Et ensuite, on va arriver sur tout ce qui est, en cas de manquement, quelles sont les sanctions pour les entreprises. Comment saisir le médiateur ? Comment ça marche ? Parce que techniquement, on va vous expliquer aussi comment on rentre un peu plus dans les détails. Et arriver à l'entente sociale dans les entreprises. Et nous ferons, en fait, à la fin, on vous propose de répondre à vos questions. Et bien sûr, on conclura sur cette thématique avec vous. Voilà. Donc là, concernant nos présentations, moi, je suis Stéphanie Raphaël. Je suis médiateur professionnel depuis déjà de nombreuses années. Et je suis aussi médiateur de la consommation. Là-dessus, en fait, c'est une spécificité, puisqu'en fait, on a une aptitude là-dessus. C'est quelque chose de plus spécifique, la médiation de la consommation. Et je suis coach pour les entreprises. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, je suis formatrice dans l'entente sociale auprès des entreprises aussi. Voilà ce que je peux dire concernant qui je suis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi. Voilà. Et je laisse la parole, donc, du coup, à Anne-Marie. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Anne-Marie Jamais. Je suis juriste de formation et formée depuis une dizaine d'années à la médiation professionnelle. Médiation professionnelle veut dire une formation dans tous les domaines où il y a un conflit, que ce soit familial, en entreprise, etc. Et certifiée, donc, médiateur de la consommation. Nous sommes toutes les deux membres d'une chambre professionnelle. Vous voyez d'ailleurs apparaître notre logo. Donc, nous faisons partie d'une institution qui a des références, d'assurance, etc., de sécurité aussi dans nos interventions. Voilà. Alors, je vais avancer sur la suite. Voilà. Pour vous donner un petit peu d'explication, vous pouvez, en tant que professionnel, vous demander pourquoi, d'où sort ces obligations, pourquoi, comment, etc. puisqu'on s'aperçoit que finalement, peu de gens sont informés. Donc, la protection du consommateur remonte aux années 70, époque à laquelle le législateur a été amené à prendre des dispositions pour protéger ces derniers parce qu'il y a eu des excès. Il y a eu beaucoup de contentieux qui se sont développés. En 78, par exemple, a été votée la loi Scrivener. C'est quelque chose qui doit vous parler, qui avait pour but de protéger les emprunteurs. On leur a accordé un délai de réflexion quand ils avaient une offre de prêt. Donc, il y avait un délai de, je crois, 10 jours entre la réception de l'offre et de crédit et son acceptation. C'était justement pour que les personnes aient le temps de lire, bien comprendre, se poser des questions, etc., etc., pour qu'il n'y ait pas de signature intempestive et que ça n'ouvre pas sur des difficultés. En 92, cette protection du consommateur, elle s'est renforcée à l'échelle de l'Europe. Ensuite, on voit bien, depuis ces dernières années, les opérations commerciales se sont multipliées, notamment tout ce qui se fait par distance, au moyen des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on achète des biens, des services à travers le monde, dans d'autres pays. Et évidemment, derrière tout cela, il y a des incidents, il y a des difficultés. Et les procédures judiciaires se multiplient quand on sait d'ailleurs vers qui se tourner, quand on fait une opération avec un pays étranger, comment fait-on quand on se plaint pour saisir le tribunal, lequel, etc., etc. Au niveau de la France, pour revenir chez nous, toutes ces procédures ont un coût pour le système judiciaire qui est déjà très encombré par bien d'autres choses. Ça a un coût pour le plaignant qui est obligé de prendre un avocat. Et les décisions, on sait, sont très longues et parfois incertaines, puisqu'il ne suffit pas de se plaindre de quelque chose pour obtenir satisfaction. On peut donner raison à l'autre partie ou bien même être débouté de la demande. Donc, tous ces inconvénients multipliés, tous ces clients mécontents, ont créé l'émergence de beaucoup de sociétés d'associations consommateurs dans plein de domaines. et les pouvoirs publics, donc, se sont saisis de toutes ces difficultés. Et à l'échelon européenne, puisque bien sûr, la France n'est pas le seul pays concerné par tout cela, la communauté européenne a mis en place un système de protection du consommateur, en tant que particulier d'ailleurs, puisque là, nous ne parlons que des difficultés rencontrées par un particulier. Il y a eu une directive européenne en 2013. En 2015, la France a adopté des dispositions pour le règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation. Et en 2016, le code de la consommation en France a été modifié et les textes sont applicables depuis le 1er janvier 2016. Voilà, donc, on est dans la septième année d'application de ces dispositions. Si on ne répond pas à ces obligations, eh bien, le professionnel risque une amende administrative qui va de 3 000 à 15 000 euros en fonction de la taille de son entreprise. Les organismes qui sont compétents pour décider d'une amende administrative, ce sont la DGCC-RF et la DIAGAS. Voilà. OK. Stéphanie. Alors, concernant l'objectif. L'objectif, en fait, c'est vrai qu'en 2016, c'était en effet, on protège le consommateur de toute problématique, en fait, liée à une conséquence, une problématique, on va dire, matérielle, ou ça peut être, bien sûr, de service. Là-dessus, en fait, on veut faire au maximum pour que les gens comprennent qu'à aujourd'hui, qui peut solliciter les médiateurs de la consommation, ça ne peut être que le consommateur. Cette démarche, en fait, elle est gratuite pour le consommateur. Et cette solution, en fait, qui a été, on va dire, réalisée, parce que vous allez voir que derrière, il y a des organismes, certes, il y a aussi le côté étatique qui est présent, mais en fait, l'objectif, c'est de trouver des solutions rapides et efficaces pour le consommateur qui aura un litige avec un professionnel. Donc là, en fait, c'est vrai que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que la résolution du conflit soit le plus possible à l'amiable. On commence toujours par ça, de toute façon. Donc, limiter, on va dire, tout ce qui est inférieur à 5 000 euros, de toute façon, ne pourra pas être saisi en justice. Donc, ce qui fait que là, c'est une nouveauté depuis 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, on perd peut-être moins de temps en tant que chef d'entreprise en disant, qui est-ce que je vais aller voir ? En fait, là, vraiment, c'est depuis 2020, vous savez que moins de 5 000 euros, en fait, il faut trouver une solution à l'amiable. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Ah, il a coupé son micro, monsieur Saint-André. Alors, monsieur Saint-André, ne nous entend plus. Voilà, merci. Alors, quels sont les professionnels concernés par ces dispositions ? Alors, tout professionnel qui doit donc souscrire une convention de médiation de la consommation, c'est tout professionnel qui a affaire à un consommateur, que ce soit dans un magasin ou en ligne. C'est-à-dire que tout professionnel, ça veut dire que l'artisan, le boulanger, le boucher, le plombier ou le vendeur de véhicules automobiles, donc ça n'est pas le prix de la baguette ou de la Porsche Cayenne, c'est le principe d'avoir à vendre un bien ou un service en direct ou en ligne. Il s'agit donc de faire exécuter un contrat de vente ou un… C'est dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente ou de prestations de services. Sont concernées toutes les activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales, un avocat, un notaire est tenu par ces dispositions-là. Et quel que soit le secteur, sont exclus les services d'intérêt généraux non économiques, en gros les administrations qui, elles, ont un médiateur spécifique, tout ce qui concerne l'enseignement supérieur et les services de santé. Quand on parle de services de santé, pour schématiser, il s'agit de tous les professionnels qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'un médecin, un chirurgien, un kiné, une infirmière, qui donne des soins qui sont remboursés, eux sont exclus de ce système. On considère qu'ils ont une garantie professionnelle, c'est le choix de l'État. En tous les cas, si vous avez affaire à un kinésiologue, à un ostéopathe, etc., ces personnes-là sont tenues d'être couvertes par un service de médiation de la consommation. On dit que les so-prologues, les coachs, etc. Voilà, donc en gros, toutes les prestations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, pour schématiser. On va passer à la page suivante. Alors, qui sont donc les consommateurs concernés ? Alors, là-dessus, en fait, c'est vrai qu'on met le doigt sur le fait que, parce qu'on a eu bien sûr beaucoup de situations pour lesquelles, en effet, le professionnel nous a dit, en fait, je souhaite recourir. Mais en fait, c'est vraiment que le particulier qui peut avoir, on va dire, recours à ce système-là de médiation de la consommation. Ensuite, les litiges, ça ne peut être que de professionnel à particulier, mais en aucun cas de professionnel à professionnel. Voilà, ça, c'était vraiment l'information importante qu'on voulait vous faire passer. Page suivante. Alors, seuls les litiges qui interviennent, donc, entre un consommateur et un particulier, pardon, je reprends, entre un consommateur particulier et un professionnel. Donc, que ce soit bien clair, par exemple, si une entreprise, un fournisseur, a une difficulté avec un client, eh bien, là, il n'y a pas de saisine possible. C'est donc un consommateur particulier. Ce sont les contrats qui concernent les biens et les services et les opérations réalisées, donc, sur site, en magasin ou en ligne. Voilà, c'est pour bien resituer les choses, on redit, mais c'est pour que ce soit bien clair. Vous allez conserver, je pense, ce document pour pouvoir le relire et avoir accès à l'information. Voilà, on va passer à la page suivante. Merci. Alors, qui est le consommateur de la médiation ? Un médiateur. Un médiateur de la consommation. Alors, le médiateur, en fait, c'est… Alors, déjà, en fait, quand c'est présenté, on vous a dit, en fait, il faut avoir une aptitude spécifique, en fait, déjà, en fait, une initiation en droit qui est importante et validée par un certificat d'aptitude. Là-dessus, en fait, on a l'obligation de mettre à disposition des particuliers sur le site, donc, un site sur lequel, en fait, il y aura tous les textes de loi pour informer. Alors, les entreprises signataires, certes, mais aussi les modalités de saisie. Là-dessus, en fait, pour l'instant, c'est quand on vous parle de manière générale et après, on rentrera beaucoup plus dans les détails sur ce qu'on vient de vous dire. Là, en fait, il faut être agréé. CECMC, c'est la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation à laquelle il transmet la liste exhaustive et des conventions signées. Là-dessus, pour vous en dire un petit peu plus, en fait, c'est ce que je pourrais grossièrement dire, c'est une antenne de la DGCCRF. Voilà. Donc, la direction générale de la concurrence, de la consommation et répression des fraudes. Voilà. Donc, là-dessus, en fait, il faut être clair sur le fait que le médiateur a l'obligation de produire à la fois un rapport annuel, le nombre de demandes de médiation, l'activité qu'il a là-dessus, les secteurs impactés et émettre des préconisations puisque derrière, en fait, certes, par rapport au cours de médiation, il y a des statistiques qui sont effectuées au niveau national. Et la CECMC, donc, en fait, met à jour les listes des médiateurs agréés. Ça veut dire que sur cette liste-là, vous pouvez voir que les médiateurs, enfin, vous pouvez voir les médiateurs et vous avez donc les deux médiateurs en voie de loup devant vous. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, convention de médiation de la consommation, eh bien, donc, le professionnel a l'obligation de signer un contrat qu'on appelle convention qui lie, donc, le professionnel au médiateur de la consommation. Cette convention est établie obligatoirement pour trois ans. Ce sont les consignes de la CECMC. Le texte de la convention, c'est celui qui est imposé, c'est-à-dire que nos contrats sont des contrats type que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, toutes les informations sur le site impôts.gouv. Il n'y a pas de fantaisie dans les documents que vous allez pouvoir lire et signer. CECMC, c'est imposé à la virgule près. Alors, je reviens juste une petite précision pour vous dire que sur la… Alors, nous sommes médiateurs de la consommation, mais vous ne trouverez pas nos noms en direct sur les sites. Nous sommes rattachés à une entité qui s'appelle médiation professionnelle, qui est une émanation, donc, de notre champ professionnel, dont nous vous avons parlé. Et cette entité qui s'appelle médiation professionnelle regroupe tous les médiateurs qui sont rattachés à notre champ. Voilà. Donc, nous avons les mêmes obligations, bien entendu, sauf que nous sommes regroupés, puisque nous pouvons passer des contrats avec des pays étrangers, des personnes en métropole. Et l'intérêt de ce regroupement, c'est que s'il y a, par exemple, un conflit en métropole, eh bien, un de nos collègues peut agir, se déplacer compte tenu de la distance. De même que quand il y a un conflit qui naît en Guadeloupe et des clients qui contactent un confrère en métropole, eh bien, automatiquement, c'est nous qui intervenons sur site. Voilà, ça nous donne une capacité, une ouverture bien plus importante et une sécurité aussi pour le client, parce qu'en cas de défaillance, maladie, etc., de l'un de nous, automatiquement, un autre collègue peut intervenir à notre place. Voilà, nous passons à la page suivante. Alors, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tarifs qui sont vraiment spécifiques, en fait, selon certains critères de l'entreprise. Alors, l'entreprise, en fait, c'est en effet, c'est fonction de sa nature juridique, donc artisan, petit commerce, société, par rapport à la taille, mais c'est surtout par rapport à son chiffre d'affaires, et non pas son chiffre d'affaires général, mais son chiffre d'affaires particulier, c'est-à-dire ce qu'il fait comme chiffre avec uniquement sa clientèle de particulier et son activité. Là-dessus, en fait, le tarif va de la gratuité, alors ce qui est normal puisqu'en fait, ce sont des structures qui ont moins d'un an, donc ce sont des récentes structures. Et pour, on va dire, des grosses entreprises, là, on va aller jusqu'à un plafond de 1 500 euros maximum. Les artisans et les petits commerçants bénéficient d'une couverture forfaitaire, c'est de 25 euros hors taxe pour 3 ans, donc les contrats sont de 3 ans. Et le devis sera établi lors de chaque demande parce qu'en effet, on va vous mettre, quoi qu'il en soit, en détail à quoi ça correspond, la tarification. Voilà, ça, c'était pour le tarif. On peut passer à la page suivante. Voilà. Alors, comment on saisit un médiateur de la consommation ? Donc, le professionnel a l'obligation de faire apparaître… Alors là, comment saisir le médiateur de la consommation ? Je parle pour le client particulier, comment ça se passe ? Donc, le professionnel qui a signé une convention a l'obligation de faire apparaître le nom et les coordonnées et l'adresse du site Internet du médiateur de la consommation référent de manière visible et lisible sur son site Internet le cas échéant. Alors, ça n'est pas le cas de tous les professionnels. Les petits artisans peuvent ne pas avoir de site Internet, mais quand il en a un, c'est une obligation. Sur les conditions générales de vente ou de service, sur les bons de commande et par tout moyen approprié en l'absence de tel support, telle une affiche en magasin, en atelier. Quand vous arrivez dans une boutique, vous devriez avoir un logo, une petite étiquette ou quelque chose d'affiché pour indiquer le nom du médiateur. Le client devrait ne pas avoir à réclamer l'information à la personne. Et donc, dans tout contrat écrit. D'ailleurs, vous regarderez puisque vous êtes à la fois des professionnels, mais vous êtes aussi des clients au quotidien. Donc, tout ce que nous vous expliquons, vous êtes concerné parce que vous êtes des professionnels, mais vous êtes des clients et vous êtes peut-être parfois mécontent d'une prestation, d'un service, de quelque chose. Vous avez peut-être aussi à faire une réclamation. Donc, vous êtes des deux côtés de la barre. Regardez quand vous allez faire un achat dans un magasin. Eh bien, vous verrez même sur un ticket de caisse, Codo, vous allez trouver l'efférence du médiateur de la consommation du magasin duquel vous sortez. Regardez sur vos relevés de banque, vous voyez aussi. Alors, il y a des médiateurs, on n'a pas dit les deux secteurs. Par exemple, la banque est un médiateur, l'EDF, l'eau, etc. Sur toutes vos factures, regardez sur les documents, vous verrez. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais regardez attentivement et vous trouverez toutes ces informations. Donc, ce qui s'applique à la banque et à l'EDF ou dans un magasin lambda s'applique évidemment à vous en tant que professionnel. Ces informations ont comme but de permettre un accès aisé au consommateur, au dispositif de médiation. Le consommateur ne peut pas saisir librement un médiateur de la consommation de son choix. Nous sommes souvent contactés par soit des consommateurs qui sont mécontents en disant, voilà, je voudrais que vous interveniez pour moi auprès de tels professionnels parce que j'ai une difficulté et un compli, ça n'est pas possible. De même que vous, en tant que professionnel, vous ne pouvez pas nous appeler en disant, j'ai un souci avec un client. Voilà, donc nous pouvons intervenir, mais ça n'est plus la médiation de la consommation. Et si vous procédez comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans les clous et vous êtes réprimandable. Et en Guadeloupe, il y a des contrôles depuis un ou deux ans qui deviennent beaucoup plus stricts. Et quand vous êtes contrôlé, alors la DGCCRF vous laisse un petit délai de quelques jours, mais en tous les cas, ça ne plaisante pas. Et on est en capacité de faire un contrat sous 24 heures. Voilà. Bien, on va passer à la suite en détail comment on procède, comment ça marche. Pour revenir sur ce que disait Anne-Marie, en fait, sur les tickets de caisse ici, vous ne le voyez pas forcément, attention. Les tickets de caisse, en fait, ça ne peut pas être là-dessus, ça va être plutôt sur des factures que vous allez trouver ou les conditions surtout générales. Voilà, c'est les conditions de vente, ça va être plutôt sur ces documents-là. Et ça peut être aussi vers la caisse. Vous allez voir qu'en fait, au fond, il y a souvent des panneaux d'affichage et ça peut être là aussi. Voilà. Alors, comment ça marche ? Le consommateur, en fait, il saisit le médiateur. Alors, vous savez qu'on va de toute façon, quand en fait la convention est effectuée entre le professionnel et nous, les médiateurs, là-dessus, en fait, vous allez voir qu'il y a automatiquement un lien qui vous a besoin de être donné. Et ce lien-là, en fait, ça va être celui-ci qui va être aussi à poser dans toutes les conditions, ce qui fera qu'en fait, les personnes pourront aller directement sur le site et pouvoir le saisir. Donc, là-dessus, en fait, c'est un questionnaire assez rapide. Là-dessus, en fait, il va y avoir possibilité aussi, pour ceux qui n'ont pas Internet, de saisir par courrier postal. Donc là, il y aura aussi des coordonnées à mettre, à mentionner, concernant en fait le médiateur. Il doit être formé des justificatifs pour nous aider, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de dossier. Là-dessus, ça peut être contrat, facture, des lettres, ce que vous avez effectué, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est des lettres recommandées, si vous avez fait intervenir un huissier ou… Dans tous les cas, il nous faut les documents que vous avez eus depuis l'acte d'achat. Ensuite, le médiateur a trois semaines pour répondre. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a vraiment un délai imparti. Sur l'égyptique de la recevabilité, ça demande. Donc là, en effet, on va vous dire oui, en effet, on peut intervenir ou pas. Dans l'affirmative, le médiateur prend contact avec le professionnel. Donc là-dessus, en fait, c'est nous qui vous contactons en vous disant, on a bien les documents concernant votre litige. Et là, en fait, on va aller plus sur l'information, sur le motif et faire un récapitulatif avec lui de qu'est-ce qui lui arrive à aujourd'hui et par rapport au coût de la médiation. Le professionnel dispose donc de trois semaines pour accepter ou refuser la médiation puisqu'en fait, ce n'est pas une obligation. C'est toujours un recours à l'amiable. Et là-dessus, en fait, si en effet, il répond positivement, en fait, on a aussi un délai de réponse par rapport à ça. Et si en effet, il ne souhaite pas, en fait, la médiation… On peut baisser à la page suivante ? Ça n'arrête pas. Ça continue. Il y a une suite. Voilà. Voilà. Donc, en cas de refus, le dossier est classé, sans suite et bien sûr, sans coût. En cas d'acceptation, la médiation doit être clôturée dans 90 jours. C'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment la particularité d'être très cloisonné en termes de délai. Toutes les étapes du processus sont décrites sur le site des GFrance, du médiateur et dans la convention signée, puisque comme c'est très, très, très juridique, le document, en fait, mentionne vraiment tous les éléments dessus. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous de nous faire la demande, de voir à quoi ça ressemble, une convention de médiation. Voilà. Je vais passer au… Alors, nous venons de vous donner des informations assez synthétiques sur la médiation de la consommation. Et nos compétences sont mises en œuvre lorsqu'il s'agit d'accompagner les parties dans la recherche d'une solution pour mettre fin à un conflit. En effet, notre formation de médiateur est très généraliste et elle nous permet d'intervenir dans toutes les circonstances. Alors, on parle d'un domaine de la consommation, mais nous sommes donc capables et formés pour intervenir dans tout type de différents. C'est pour ça que notre formation nous convient très bien dans le domaine de la consommation. Et donc, nous intervenons dans tous les domaines, que ce soit un différent familial, une séparation, une succession, un conflit de voisinage, mais aussi en matière professionnelle, puisque au sein de vos entreprises, vous pouvez très bien avoir un conflit entre deux salariés, un responsable et son subalterne, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, quelqu'un à qui on donne des instructions et là, le courant ne passe pas et les choses ne se font pas. Ça peut être un membre de la direction avec quelqu'un du personnel. Et donc, là aussi, nous pouvons intervenir en dehors de cette médiation de la consommation au sein de votre entreprise. Notre domaine d'intervention ne se limite pas au conflit, au traitement du conflit. Il peut aussi se manifester à titre préventif. Nous pouvons dispenser des conseils et partager notre savoir-faire en matière de qualité relationnelle. N'attendez pas d'avoir un conflit pour mettre en place des outils. Je vais laisser la parole à Stéphanie, qui est coach et formatrice, et qui va vous en dire un petit peu plus. Et nous pourrons répondre éventuellement à vos questions. Si vous souhaitiez un rendez-vous, nous rencontrer pour que l'on vous explique tout cela, nous serons à votre disposition. Voilà, Stéphanie ? Alors, en effet, moi, je suis formatrice en entente sociale, donc en qualité relationnelle. La particularité, c'est que bien souvent, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est vraiment appelé quand il y a des gros conflits, et souvent, en fait, ce conflit touche plusieurs personnes. Donc, en fait, pour le résoudre, c'est vrai que l'objectif, c'est de venir un peu en amont de ça, de ne pas forcément attendre automatiquement qu'il y ait de conflits entre des personnes, mais dès qu'en fait, il y a vraiment une animosité ou du moins une relation qui ne passe pas. Et là-dessus, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, j'interviens dans les entreprises où j'interviens en fait en petits groupes. En fait, je ne prends jamais la globalité du personnel. Et je fais donc une formation concernant l'entente sociale. Et là, en fait, on se rend compte que bien souvent, en fait, c'est qu'on ne sait pas vraiment communiquer. Et clairement, c'est reprendre les bases par rapport à ça et recréer, on va dire, l'entente sociale dans la société et revoir l'apaisement qu'il peut y avoir par rapport aux personnes et la motivation retrouvée. Puisque généralement, en fait, la problématique, c'est que quand il y a des conflits, il y a beaucoup, 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 ce que j'appellerais des cancans, en fait, des gens, en fait, qui colportent beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'échanges et qui n'ont pas pour objectif, en fait, de faire cesser et de faire revenir ça d'une manière, on va dire, plutôt dans la qualité relationnelle. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était vraiment important de échanger sur le sujet et de voir, en fait, que oui, en fait, on peut coacher le personnel. Oui, en effet, on peut les former en entente sociale et en communication. Et on peut aussi intervenir sur le conflit entre deux personnes, si en effet, c'est un conflit. Parce que ça m'est arrivé aussi, comme dit, c'est un conflit. Et en fait, ça peut aussi, lors des échanges, en fait, on se rend compte que des fois, l'entretien permet d'aller très, très vite, en fait, et de débloquer des situations qui sont très, très anciennes et pour autant nous permettre, en fait, d'aller sur une thématique que jamais personne n'aurait pensée. Donc, voilà. Donc, clairement, en fait, c'est vraiment vous dire qu'on est là aussi en amont pour vous apporter des solutions en cas de conflit. Alors, je vais rajouter une chose. Dans une entreprise, quand il y a des difficultés relationnelles, c'est souvent beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent. On peut être amené à licencier quelqu'un, donc avec toutes les problématiques que ça engendre. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que même s'il y a un responsable du personnel, un comptable, quelqu'un de compétent, un DRH, etc., c'est toujours quelqu'un qui est dans l'entreprise. Or, nous, nous sommes des personnes extérieures. Nous avons un positionnement éthique, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, bien sûr, dans les entretiens reste confidentiel. Si la mission nous est confiée par le patron, nous ne sommes pas là pour porter sa bonne parole, mais nous sommes là pour entendre les deux parties et nous sommes au milieu de la conversation. Et nous n'avons aucun jugement sur ce qui nous est évidemment délivré, mais surtout sur la solution qui pourrait être créée. Voilà, donc nous avons un code d'éthique, de déontologie, et c'est aussi une garantie pour à la fois le professionnel que vous êtes et les employés, qui souvent nous accueillent avec un soulagement d'avoir une écoute, ne serait-ce que de pouvoir s'exprimer auprès de quelqu'un d'être entendu ? Il y a déjà une étape de franchie, nous le constatons au quotidien dans nos interventions. Voilà. Alors, si vous voulez, on va ouvrir en fait aux questions. Si vous avez des questions, on est à votre écoute et n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Merci, madame Raphaël. Merci, madame Jamais. Donc, mesdames, messieurs, vous pouvez ouvrir vos micros et lever la main pour poser vos questions. Pendant ce temps, moi, j'arrête le partage d'écran. Alors, il y avait la dernière page, c'était nos coordonnées. Alors, on ne va pas dire que c'était le plus important, mais peut-être si des personnes veulent avoir une conversation, nous téléphoner, nous envoyer un mail, etc. Si vous voulez, ça peut être important, puisque évidemment, vous pensez bien qu'à travers les questions que vous allez nous poser, il ne peut pas y avoir de cas personnel, on n'est pas là pour ça et puis on serait pris dans la confidence. Mais si vous avez envie de nous joindre, nous rencontrer, etc., il n'y a aucun souci. Vos questions vont être plutôt, bien sûr, concentrées sur la médiation de la consommation, autre chose si vous voulez. Oui, mais on ne pourra pas aborder de cas particuliers et vous apporter de solutions à chacun en public, naturellement. Tout à fait, ça reste confidentiel. Ce ne serait pas éthique. Tout à fait. Je mentionne juste que sur mon adresse mail, Outlook est mal écrit, mais on est d'accord que Outlook, ce n'est pas Outlook, c'est Outlook. Voilà, c'est O-U-T-L-O-2-O-K. Et là, il y a une petite inversion. Il y a une faute de frappe. Alors, je vais me risquer à la première question en attendant que nos participants réagissent. Donc, je suis un jeune créateur d'entreprise. D'après ce que vous avez dit, j'ai donc intérêt à mettre en place cette information sur la médiation de la consommation dans mon entreprise et souscrire un contrat auprès de la DETS, c'est ça ? La D-E-E-T-S qui remplace aujourd'hui la DG-C-R-F ? Non. Alors, monsieur de Saint-André, merci de poser une question. Candide. Candide. Voilà. Alors, vous n'avez pas intérêt, mais vous avez l'obligation. Ça ne change pas. Et ça n'est pas auprès de la DG-C-R-F qu'il faut faire valider. La première de connexion, on ne vous entend plus. Aïe, aïe, aïe. On ne vous entend plus. Voilà. La DG-C-R-F... Oui, vous pouvez reprendre, madame... Ce sont des antennes de contrôle d'État. En aucun cas, ils n'ont la compétence. Ils sont là pour faire appliquer la loi, mais ils n'ont aucune compétence en matière de médiation. Est-ce que vous avez bien entendu, là ? Il y a eu une coupure de réseau, il faudrait reprendre. Il y a eu une coupure, il me semble. Voilà. Alors, je répète, je récapitule. Ça n'est pas un intérêt ou une envie, c'est une obligation. Et le médiateur qui doit être contacté n'est en aucun cas, donc, ni la DG-C-R-F, ni la DIEC, qui sont des institutions d'État, qui sont des organismes de contrôle, qui n'ont donc aucune compétence en la matière, il faut rechercher un médiateur sur la liste impôts.gouv ou légifrance, en tous les cas, la liste des médiateurs qui sont agréés par la CECMC. Voilà. Alors, bien entendu, nous vous proposons nos services. Vous avez, M. Saint-André, vous a transmis une petite note succincte qui émane de cette entité qui s'appelle Médiation Professionnelle. Alors, vous avez les coordonnées, vous pouvez... Il y a un problème de connexion avec votre micro. Et si vous souhaitez, donc, passez une... Ah, vous ne nous entendez pas. C'est haché. Alors, est-ce que ça va mieux ? Oui, là, on vous entend mieux, oui. Ah, là, on ne vous entend plus du tout. On ne vous entend plus du tout. Votre image de caméra est fixe. Vous êtes revenu ? Nous sommes là, hein ? Nous sommes là, mais vous, votre image de caméra est fixe et on ne vous entend pas. Oui. Ah, d'accord. Peut-être qu'il faut couper votre caméra pour augmenter la bande passante, c'est possible. Oula. J'espère qu'on ne les a pas perdus en connexion. Ah oui, là, ils sont déconnectés. Nos intervenants sont déconnectés. Désolés, mesdames, messieurs, il y a un petit souci de connexion. Donc, je pense que nous, vous êtes intervenants pour se reconnecter. Ah, on est revenu. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que moi, je ne vais pas non plus trop utiliser l'internet ici ? Oui, oui, je vous entends. Ah, je vous entends. Je vous entends. J'espère que les… J'ai un petit souci avec notre… Pour nos participants. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, le médiateur, la société de médiation de la consommation, donc je reviens, ça n'est ni la DGCCRF, ni la DIET. C'est une société ou un médiateur qui figure sur une liste agréée par la CECMC, dont fait partie l'organisme que nous représentons, qui s'appelle Médiation Professionnelle. Monsieur Saint-André, vous avez communiqué une plaquette d'informations sur laquelle vous pourrez aller prendre renseignement, vous pourrez aller sur le site internet, c'est sur cette plateforme que nous travaillons et que nous intervenons. Donc, si vous souhaitez passer une convention, il vous suffit de vous mettre en relation avec l'une de nous deux pour nous exposer votre demande et nous faisons le nécessaire instantanément pour… alors, il y a un entretien, bien entendu, on vous demande votre chiffre d'affaires, enfin, on vous pose plein de questions pour savoir où vous en êtes, pour vous faire une proposition de tarifaire et vous permettre donc de recevoir immédiatement une proposition de convention. Alors, monsieur Saint-André, le cas que vous nous indiquez, vous souhaitiez donc créer une entreprise, eh bien, effectivement, donc nous faisons un accompagnement, alors pour les créateurs, un accompagnement gratuit et pour les petites entreprises, les jeunes professionnels, donc nous proposons une tarification d'un forfait de 30 euros pour 3 ans. Voilà, 30 euros TTC, ce que vous avez dit tout à l'heure, 25 euros hors taxe. Voilà, 30 euros. Donc, c'est la proposition que nous faisons et moyennant 10 euros par an, vous êtes en règle administrativement et vis-à-vis aussi de toutes… de vos clients. La directe, quand elle va se déplacer ou quand elle va venir vous contrôler ou la DGCCRF, en fait, elle sera là uniquement pour vous dire, écoutez, en fait, vous n'êtes pas en règle avec cette obligation-là, mais clairement, en fait, ce n'est pas elle qui va être un conseil pour vous dire… Elle va juste, par contre, vous mentionner par écrit, en effet, qu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas en règle avec ça et que vous avez tant de jours pour être en conformité. À aujourd'hui, ça se passe comme ça en Guadeloupe. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça partout et qu'à un moment donné, de toute façon, ils vont sanctionner et n'ont plus faire de l'information. Là, en fait, on était à la fin de l'information, entre guillemets. Donc, ça fait maintenant ces temps, comme on disait, que ça existe. Donc, ils ont laissé, en fait, du temps pour les entreprises. Mais c'est exactement ça, monsieur de Saint-André, c'est que dès qu'on crée une société et qu'il y a une activité avec des particuliers, il faut, en fait, avoir une convention, l'assigner avec, on va dire, un recouvrement de médiateur de la consommation pour pouvoir, en fait, être en règle, en conformité avec ça. Nous, en fait, on appartient donc avec la SMP, donc Société de médiation professionnelle. Là-dessus, en fait, toutes les deux, en fait, on est sur le fichier et, en fait, vous pouvez nous retrouver aussi dessus. Voilà, ça, c'est pour les petites infos complémentaires. Et si vous avez un conflit, c'est nous qui intervenons sur place. Oui, directement. Une autre précision, la directe intervient souvent sur signalement d'un client. Vous avez un conflit avec un client, une difficulté. J'ai presque tous les jours, une personne qui a un souci. Le professionnel n'entend pas. Par exemple, avec la crise sanitaire, il y a eu des touristes qui ne sont pas venus, qui avaient réservé, qui avaient fait des locations de véhicules, qui ont admis au dernier moment, des personnes qui n'ont pas été remboursées de leurs arts, etc. Il y avait des contrats qui étaient bien ficelés. Mais bon, il y a eu une frustration de la part des personnes qui devaient renoncer à leur voyage. Et souvent, un problème de désaccord. Et bien, automatiquement, les personnes font un signalement à la DGCCRF pour dire, voilà, le professionnel n'a pas pu me mettre en lien avec un médiateur. Je vous le signale. Et automatiquement, derrière, le professionnel est aligné et est obligé de se mettre en règle. C'est assez déplaisant. Voilà. Ça peut entraîner aussi du contrôle derrière. Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, complémentaires. Ceux qui ne veulent pas prendre la parole. Oui, M. Tallien, allez-y. Voilà. Oui, Mme Tallien. Ah, Mme Tallien, pardon. Voilà, c'est pas grave. En fait, je voulais savoir, vous avez dit qu'il faut mentionner, faire apparaître le nom et les coordonnées du médiateur sur le site Internet ou les conditions générales. En fait, est-ce qu'il faut le mentionner sur tout ce support ou faire un choix, le mentionner, par exemple, sur les conditions générales ? Partout. Tout. Partout. Tout, oui. D'accord. C'est simplement une phrase. D'ailleurs, on vous donne le texte. Oui. C'est juste une phrase à rajouter. De toute façon, quand vous signez la convention, ça fait partie des choses où on vous accompagne. Des outils qui vous sont fournis avec. D'accord. Mme Tallien, merci beaucoup. De rien. Autre question ? Est-ce qu'on a été très clair, alors ? C'est sans doute nouveau pour vous. On se rend compte à travers les démarches de communication que nous faisons, que les personnes ignorent complètement. D'ailleurs, quand l'administration fait un contrôle, il y a deux ans, je sais que sur la Marina de Saint-François, la DGCSRF a fait une descente dans tous les commerces. Et toutes les personnes étaient évidemment très surprises de cette information. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous étions rapprochés de M. Saint-André, puisque je crois qu'il y a de la sensibilisation pour les créateurs d'entreprises. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait cette démarche. Et les entreprises en général. Voilà. Et donc, c'est intéressant que sur le site de la CCI en Guadeloupe, on puisse avoir accès à cette information. Nous savons que les professionnels sont acculés d'obligations, d'impératifs, etc. Mais là, en l'occurrence, justement, nous nous sommes formés à cela de façon spécifique pour pouvoir répondre à une demande localement. Et c'est toujours intéressant de pouvoir aller à la rencontre de nos clients quand il y a une difficulté. Les choses peuvent souvent se régler par téléphone. Mais le fait de pouvoir se rencontrer, se parler, d'être à l'écoute, souvent, ça apaise les choses et le problème se règle. Il faut profiter de la proximité, quelque part. C'est vrai qu'on est sur place. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et on peut venir à votre rencontre, bien sûr. Madame Logi, vous avez demandé la parole. Oui. Je voulais savoir s'il y aurait une autre session d'information. Alors, parce que si vous me demandez ça, c'est que vous aviez des attentes ? Non. Elle a pris en cours. Je crois que Madame Logi a pris en cours. Vous avez pris en cours. Je n'ai pas vu les cours au début, malheureusement. D'accord. Écoutez, alors moi, je vous invite à… Je pense que M. Saint-André va mettre en ligne accessible le PowerPoint que nous avons fourni. Le document d'information. Il y aura un replay. Et puis, contactez-nous. Et puis, on prendra un petit moment pour se parler et répondre à toutes vos questions. en ayant un entretien individuel. Ça ne nous pose aucun problème. Nous prendrons le ton nécessaire pour répondre à vos questions. Je vous invite à lire et à vous documenter d'abord. Et puis, nous poser ensuite des questions. Comme ça, ce sera peut-être plus pertinent. Madame Albina. Oui, bon, bonjour. Bonjour, mesdames. Daniel Albina, documentaliste à la Chambre de commerce. Je voulais que vous précisiez concernant les outils que vous fournissez. Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que ça comprend les affiches? Qu'est-ce qu'il y a dans votre kit d'outils? Alors, dans le kit d'outils, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, les phrases, la phrase à mentionner dans vos conditions générales, vous la donnez. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez vous juste la recopier pour pouvoir l'intégrer. D'accord? Donc, ça, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit ça, c'est un outil. Ensuite, concernant la communication, il se trouve qu'en fait, cette phrase-là, c'est la même que vous devriez afficher si vous l'affichez. D'accord? Donc, en fait, ça veut dire que c'est cette information-là que vous pouvez colporter dans différents documents. Quand on vous parle, en fait, sur le document, en fait, vraiment la facture, c'est pareil. C'est là-dessus, en fait, ça sera cette même phrase qu'il faudra mentionner dessus. Et ensuite, si vous voulez rajouter quelque chose de spécifique, dans ces cas-là, on va dire que là, pour le coup, ça sera peut-être vous qui souhaiterez créer quelque chose de différent. Mais nous, en fait, ce qu'on vous donnera, c'est quelque chose de plutôt de déjà, plutôt administratif et déjà, on va dire, très fermé, en fait. Il n'y a pas vraiment de choses spécifiques à rajouter. C'est vraiment, ce n'est pas très, très long. Et ça vous permet, en fait, d'avoir tous les éléments dessus. Alors, je pense que vous parliez peut-être de l'affiche qui s'est à mettre dans les magasins. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est systématiquement fourni, puisqu'il y a un secrétariat et tout un, comment dirais-je, ce sont les personnes de la société médiation professionnelle qui prennent le relais d'un point de vue technique et administratif derrière nous. Mais l'affiche peut être fournie ou est fournie automatiquement, je ne sais pas. Mais c'est un outil que vous pouvez avoir, il n'y a aucun souci. Et quelles que soient les préoccupations, le secrétaire général de la société et M. Jérôme Messinghiral, vous verrez même son visage, je crois, sur le document qui circule. Et il est à votre écoute, de même que nous. Si vous avez une demande particulière, il est évident que ça fait partie du package pour vous aider, vous accompagner dans la mise en place de cette obligation et par la suite aussi. Il n'y a pas de souci, nous sommes très réactifs. Je vous remercie. Madame Schöner ou Monsieur ou Madame Glorieux, est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, moi j'en ai, mais je contacterai directement Anne-Marie, on se connaît parce que je suis de Bas-du-Fort. Oui, Monique, coucou Monique. On se connaît. Oui, voilà, effectivement, volontiers. Très bien. À bientôt. Merci. Monsieur ou Madame Glorieux, est-ce que vous avez des questions ? A priori, donc pas d'autres questions. Madame Logie, vous aviez une autre question ? Non ? Bien, s'il n'y a pas de questions. Pardon ? Excusez-moi, Madame Logie, allez-y. Non, c'est bon. De toute façon, je prendrai connaissance avant des informations et je contacterai, mesdames. Très bien. Merci. Merci. Bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre participation. Je remercie chaleureusement nos deux intervenantes, madame Stéphanie Raphaël et madame Malmari Jamais-Gianetti, pour la qualité de leur intervention. Et nous restons bien sûr en contact. Comme je l'ai indiqué au début, ce webinaire sera rediffusé sur nos réseaux sociaux. Mais bien sûr, nous restons aussi à votre écoute. Et faites passer, comme on dit, le message autour de vous, des autres professionnels avec lesquels vous êtes en contact, pour les inciter à se mettre en conformité avec cette obligation. C'est vrai que souvent, les chefs d'entreprise disent oui, qu'on leur demande beaucoup. Effectivement, exercer leur métier est très exigeant, notamment au cours de ces deux dernières années très troublées que nous venons de connaître et qui ne sont pas totalement terminées. Il y a beaucoup à faire. Mais en tout cas, la CCI et l'équipe des conseillers de la CCI est à leur écoute pour les orienter au mieux par rapport à leurs attentes. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada